C'est le texte de l'évangile de Matthieu dans le chapitre 6, les versets 24 à 34 que nous partageons ce matin comme fondement de notre écoute vivante. C'est Jésus qui était en train de parler à ses disciples dans ce texte. « Personne, dit Jésus, personne ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez l'hélice des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ? Tout cela, les païens le cherchent sans répit. Il sait bien, votre Père Céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, Le lendemain s'inquiétera de lui-même, A chaque jour suffit sa peine. Pour avoir une écoute active, nous chantons, dans notre écoute biblique, nous chantons le cantique 298, les trois premières strophes. Le lendemain s'inquiétera de lui-même, Dieu de la délivrance, remplir ta louche, et la terre et les cieux, les vendre pour tes mains, de ma reconnaissance, et vivre pendant l'entier, combien je suis heureux. Heureux quand je t'écoute et que cette parole qui dit lumière soit et la lumière fut sa baisse jusqu'avant m'instruise et le conseil et me dit c'est ici le chemin du salut. Dieu est quand j'étais pas et que demain au ciel je me ferai tout et vers toi pour me râcher mon vœu après la liberté je me ferai tout un fils de vent sans paix et de sa paix de roi un riche de mon Dieu Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir ici rassemblés en ta présence pour la révélation de ta volonté au milieu de nos confusions et de nos compromissions avec tout ce qui est contraire. Fais taire les voix qui s'opposent à la tienne. Au contraire, animons-nous les résonances de ce qui est disposé à toi. Ne permets pas que ta parole passe parmi nous sans être reçue, sans être aimée, sans devenir notre vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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